Ok, alors là on tente un truc, les gars, c'est parti ! Salut Youtube, comment ça va ? Oui, je tente quelque chose de nouveau. Je me rends compte quand même depuis un moment que, bon, on va pas se mentir, hein, vous êtes nombreux et nombreuses à chercher l'amour, le vrai. Et moi dans mes vidéos, je suis tellement là en mode « Ouais, non mais vous inquiétez pas, ça existe vraiment, la personne qui vous correspond vraiment existe, etc. » Sauf que je vous vois, vous galérez, vous êtes là en mode « Mais non, juste, je la trouve pas cette personne ! Peut-être que je suis trop exigeante ou exigeante ? » Et moi, ma réponse à chaque fois c'est « Non, t'es pas trop exigeante, t'es pas trop exigeante, il suffit juste de tomber sur la bonne personne. » C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui sur Instagram, je vous ai demandé à toutes et à tous, à condition d'être attirée par les hommes, de venir me raconter quel est ton homme idéal, quelles sont ses valeurs, quels sont ses petits défauts, et surtout, et c'est là que c'est une grande nouveauté sur ma chaîne, je vous ai proposé de me laisser votre Insta et votre département pour que toi qui regardes cette vidéo, si dans tel ou tel récit d'homme idéal tu te retrouves, tu puisses aller contacter la personne sur Instagram. J'ai trop hâte de commencer cette vidéo, j'ai trop hâte de savoir quels seront vos retours, du coup c'est parti. Juste, avant de commencer, tout petit disclaimer, de toute évidence, le but de cette vidéo est bienveillant, malgré tout, je ne t'apprends rien, il y aura toujours des tarés sur Internet, donc si jamais je prends ton histoire, et que tu es contacté par quelqu'un qui a vu cette vidéo, et donc qui est intéressé par toi, attention, soyez malin, soyez maligne, quelqu'un qui te contacte sur Internet, ça peut être un gros pervers, un gros taré, comme ça peut être la vraie personne, donc si jamais, avant de s'emballer dans des grandes conversations avec les personnes qui vont te contacter grâce à cette vidéo, on est malin, on est maligne, on fait des conversations en visio, on demande des photos, et surtout la première fois qu'on se rencontre en vrai, les premières fois qu'on se rencontre en vrai, c'est toujours, 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 dans un lieu public, voire accompagné de quelqu'un. Rappelez comme ça, ça peut paraître bête, mais c'est pas évident pour tout le monde, et je ne voudrais surtout pas que cette vidéo aboutisse à un scandale. Allez c'est parti, cette fois-ci, maintenant qu'on est bien en forme, qu'on est bien avertis, allons chercher l'amour. Ok, on démarre avec Lisa qui cherche un mec pas trop gnangnan, alors là clairement, on est à l'opposé du bisounours, je te lis son histoire. Salut Nat, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, je suis trop contente de faire cette vidéo. Je m'appelle Lisa et j'habite dans le nord près de Valenciennes. Comme ça c'est dit, si t'habites dans le nord, hop, intéresse-toi un petit peu à ce que tu vas entendre. Mon homme idéal, premièrement, ne serait pas gnangnan. Toujours à vouloir faire des câlins et être collé tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Et oui, tout le monde ne peut pas être un bisounours. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut rien faire, donc j'aimerais bien qu'il soit un petit peu entreprenant aussi. Après, le physique pour moi, ça ne compte pas vraiment. S'il a toujours des choses à me dire et qu'il est gentil, je vois vraiment pas pourquoi je m'attarderais sur son physique. Entre parenthèses, la beauté intérieure est tellement plus importante que la beauté extérieure. Ok, on est sur une meuf qui est au top du top. J'aimerais aussi que mon homme m'accepte tel que je suis, avec mes défauts, mes centres d'intérêt et mon physique. Et oui, normal, si t'es aussi tolérante chez l'autre, il est tout à fait légitime que tu espères autant de tolérance en retour. Voilà c'est tout, merci Nat pour tes vidéos, elles m'ont déjà aidé beaucoup, hashtag je recherche. L'Instagram de notre Lisa s'affiche juste ici. Alors elle ne m'a pas fait l'honneur de me donner son âge, malgré tout elle est en étude supérieure, j'ai pu lire ça dans la bio de son compte Instagram, donc je dirais qu'elle a autour de 20, 23, 24 ans au maximum. Alors breaking news, n'importe quoi, Lisa n'a pas du tout 20, 24 ans, elle a 16 ans. Elle vient de me renvoyer un message, et je pense que c'est important de préciser, parce que du coup je pensais vraiment qu'elle avait genre entre 20 et 24 ans. Voilà c'est tout. Moi ce que j'aime bien dans ce que tu nous racontes Lida, c'est que tu sais ce que tu veux, une relation un petit peu trop cheesy, avec trop de bisous, trop de câlins, trop bisounours, en fait c'est pas ton truc. Et bien entendu qu'il y en a des gens qui cherchent des relations pas bisounours, tout le monde ne peut pas être hyper sensible comme nous. Et donc toi qui regardes cette vidéo, si tu es un homme qui correspond à ce que recherche Lisa, si potentiellement tu habites dans le Nord, parce que les gars c'est vraiment pour ça que j'ai demandé aux gens de préciser plus ou moins où ils habitent, les relations à distance on sait que c'est compliqué. Alors bien entendu si tu habites dans la Drôme, tu peux toujours contacter Lisa, mais honnêtement est-ce que tu as envie de ça, une relation à distance alors qu'elle est encore dans ses études ? Essayons d'être malins, on va voir plein d'autres profils, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si t'es pas trop cheesy, pas trop bisounours, et que tu es tolérant, n'hésite pas à la contacter, on passe à la suite. Ok on enchaîne avec Gertrude, qui a 27 ans, bientôt 28, et qui habite dans l'Eure-et-Loire, et alors elle pour le coup elle cherche plutôt un bisounours, je te lis ce qu'elle nous raconte. Et là Nadia, j'adore tes vidéos et dans un premier temps merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers tes précieux conseils. Merci à toi ma Gertrude. Mais je sais pas pourquoi je dis Gertrude d'ailleurs, parce que c'est Justine, il y a un moment cette vidéo n'est pas anonyme, donc faut que j'arrête de dire Gertrude. Je tente ma chance pour ta vidéo du jour, on me sait jamais, bah tu vois tu as bien fait. L'homme idéal pour moi ce serait un homme respectueux, très romantique, entre parenthèses team bisounours, toi même tu sais ce que c'est la team bisounours, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, grande sensibilité, empathie. Donc si tu fais pas partie de ces gens là, ne contacte pas Justine, ça ne sert à rien. Un grand sensible ne me dérangerait pas, bien au contraire. Oui parce que la sensibilité chez un homme, ça s'apprécie. On n'a pas toujours besoin de mecs insensibles, non, sensibilité c'est beau. Entre parenthèses, qui a dit que les hommes ne devraient pas montrer leurs émotions ? Ça me plaît et j'ai besoin d'être avec quelqu'un d'expressif. Voilà. Bah alors pour le coup, moi je te rejoins complètement, je suis comme toi ma Justine. Je suis moi-même très romantique et sensible, que ce soit à la musique ou aux émotions des autres. Bref, elle est très empathique. Et alors là j'adore ce qu'elle nous dit. Mon dimanche idéal ressemble à une matinée à regarder des Disney sous la couette et à faire une balade champêtre l'après-midi. Ah ah j'adore ! Mon rêve serait de voyager à deux, de faire des projets ensemble. Je n'ai malheureusement rien d'original à dire de plus. Je recherche quelqu'un qui aime les choses simples, entre parenthèses, comme dit la chanson. Mais je connais même pas cette chanson, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi je connais Jeune demoiselle, recherche un mec mortel. Mais je connais pas l'autre. J'ai 27 ans et j'habite dans le 28 en Heure-et-Loire. Gros bisous à toi Nadia, à bientôt dans une vidéo, hashtag je recherche. Bon alors, t'as bien compris, si t'habites dans le 28, dans l'Heure-et-Loire, ou autour, allez on va se dire une centaine de kilomètres max. Et que toi aussi t'es un bisounours, que tu as une vraie sensibilité, que t'es romantique, que tu kiffes les Disney, parce que de toute évidence là Justine, elle kiffe les Disney. Et que tu te sens la maturité pour aller aborder une jeune femme de 27 ans, qui n'aspire qu'à de l'amour, de la douceur et de la bienveillance. Fonce Justine est la femme de ta vie. Bon alors je suis nulle en géographie, mais encore une fois, si tu n'habites pas à côté de l'Heure-et-Loire, si tu habites beaucoup plus loin que 100 kilomètres, laisse tomber. Il y a encore plein d'autres profils qui arrivent. Mais soyons malins les gars et les meufs, d'accord ? Peut-être que Justine peut te plaire, mais si elle habite trop loin, enfin je sais pas d'ailleurs, parce qu'elle m'a pas dit mais euh... Je sais pas, en fait suis ton cœur. Si tu sens que Justine est the one, envoie lui un message. Et si t'as toujours pas trouvé chaussure à ton pied, on passe au profil suivant. Et j'allais oublier, le compte Instagram de Justine s'affiche juste là. Je te laisse 2-3 secondes en parlant comme ça, tu peux le noter, tout ça, si jamais tu sens que Justine est la femme de ta vie. Et maintenant que j'ai assez blablaté, on passe donc au profil suivant cette fois-ci. On enchaîne avec Saveria, qui a 23 ans, et qui j'ai l'impression fait la navette entre Aix et Paris, dû à son travail, mais bon. Si elle t'intéresse, je te laisserai voir avec elle quel est ce travail qu'elle fait. Je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je m'amuse beaucoup à faire cette vidéo. J'ai 23 ans, et la dernière fois que j'ai été en couple, c'était il y a 5 ans. Ah oui, donc il y a un petit moment quand même, l'air de rien. Entre temps, j'ai perdu confiance en moi, et je me suis refermée sur moi-même. Aujourd'hui, je suis prête à rencontrer un Alphonse. Je n'ai pas de critères physiques particuliers, je marche surtout au feeling. Je recherche juste une personne fidèle, compréhensive et avec de l'écoute. Tu peux mettre mon compte Instagram, j'espère que le message n'est pas trop long, hashtag je recherche. Mais tu rigoles Saveria, au contraire, c'est même pas assez long ton message, on a besoin d'en savoir plus sur ce que tu recherches. Donc juste pour mémo, Saveria, elle a 23 ans, elle est entre Aix et Paris, Aix c'est dans le 13, Paris 75, toi-même tu sais. Donc déjà, ça élargine le champ des possibles, célibataire depuis 5 ans. Et honnêtement, Saveria, elle a pas l'air trop prise de tête, tu vois. Elle s'en fout du physique, tout ce qu'elle veut, c'est se sentir bien avec la personne. Cela dit, en réalité, on est tous là avec nos critères physiques, genre ouais, je voudrais telle taille, telle couleur de cheveux, telle couleur d'yeux, bla bla bla. C'est vrai qu'en réalité, c'est uniquement du bullshit, parce que je suis vraiment d'accord avec toi, Saveria, la seule chose qui compte, c'est ce fameux feeling. Tu sais, quand tu rencontres une personne, de sentir si cette personne t'envahit ou pas, si t'as envie de passer du temps avec elle ou pas, si t'as envie de t'intéresser à elle ou pas, et ça, critère physique ou non, ça ne se commande pas, un peu comme l'amour finalement. Et donc, le compte Instagram de Saveria s'affiche juste ici. Bien entendu, si tu fais partie de ces personnes qui sont pas particulièrement fidèles, ou en tout cas qui ont vraiment du mal à rester fidèles, ne contacte pas Saveria. Puisqu'elle nous a donné si peu de critères, et que dans les peu de critères qu'elle nous a donnés, il y a fidélité, si tu sais que tu as tendance à pas être fidèle, ne contacte pas Saveria. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est célibataire, la petite. Elle nous dit qu'elle a perdu confiance en elle, elle a besoin de quelqu'un sur lequel elle peut compter. Donc soyez malins, les gars, ok ? Encore une fois, des profils de meufs, il va y en avoir plein. Bon, dans tous les cas, si t'as tendance à pas être fidèle, je t'invite à ne pas contacter toutes les Gertrude qui m'ont écrit aujourd'hui, et sans doute les Alphonses d'ailleurs, parce que, hey, y'a pas que les Gertrude qui s'intéressent aux mecs. Mais voilà, s'il vous plaît, soyez malins quand vous allez contacter les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui ont participé à cette vidéo. Bien entendu, on fera le match retour pour les femmes la semaine prochaine. Ça me rendrait tellement heureuse. Ok, on enchaîne avec Gertrude qui a 19 ans et qui habite dans le 49. Je ne sais pas quel département est le 49, mais si t'habites à côté, c'est sûr, tu sais. Elle est trop drôle, cette Gertrude, je te lis son histoire. Coucou Nad, ce n'est pas Gertrude. Effectivement, ce n'est pas Gertrude, c'est Aline. Et j'ai crié, crié... Désolée, je suis sûre qu'on te l'a fait mille fois, mais c'était trop tentant. Alors, l'homme de mes rêves est souriant, drôle, prêt à recevoir beaucoup de câlins, entre parenthèses, team bisounours. Toujours pareil, si tu sais que t'es pas un bisounours, ne contacte pas Aline. Il est aussi doux. J'aimerais qu'on puisse se taquiner un petit peu sans se vexer. Entre parenthèses, j'ai tendance à pas mal taquiner. Oups. Et surtout, il est ouvert d'esprit et avec un petit grain de folie, entre parenthèses, que j'ai aussi. Mon Insta est atlalaline. Et j'ai 19 ans, voilà, j'ai l'impression de participer à L'amour est dans le pré, j'adore. Hashtag je recherche. Elle est trop drôle, cette Aline. Non mais, l'amour est dans le pré. L'amour est surutile futile. J'avoue, je pourrais carrément faire un vrai concept, en fait, de ces vidéos-là. L'amour est surutile futile. Après, il y a M6, ils vont m'appeler, ils vont me dire, Nat, ça va, on me dérange pas. Bref. Alors, Aline, merci pour ta participation. Donc, tu l'auras compris, cher Alphonse, si tu regardes cette vidéo et que t'es un grand déconneur et doublé d'un bisounours, ça a l'air très important pour Aline, n'hésite pas à la contacter, la petite. Comme elle l'a précisé dans son message, elle a 19 ans. J'allais parler d'une potentielle différence d'âge, de si ça dérangeait ou pas, mais en fait, si tu te reconnais dans ce qu'Aline recherche, n'hésite pas à lui envoyer un message. Même si t'as 5 ans de plus qu'elle, après tout, ou plus d'ailleurs, la seule chose qui compte, c'est que tu correspondes vraiment à ce qu'elle recherche et surtout que tu sois bien attentionnée. Ça, c'est très important. Allez, on passe au profil suivant. On enchaîne avec Caroline qui est célibataire depuis un petit moment, je pense, elle est assez attachée à son indépendance. Elle a 25 ans et elle vient du 77. Je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va toujours aussi bien, merci. Et merci, merci, merci. J'avoue, j'ai eu plein, plein, plein d'histoires qui disaient alors voilà, moi je recherche un mec qui fait minimum 1m85 et tout et je suis désolée, je les ai pas prises parce que j'en ai vraiment marre qu'on trie les hommes sur leur taille. Voilà, je suis désolée. Donc elle dit, je n'ai pas de critères et le reste n'est pas plus simple. J'aimerais un homme câlin, mais pas trop collant. Après un long célibat, c'est qu'on est attaché à son indépendance, l'air de rien. Je suis une grande bavarde, alors il faudra qu'on ait des sujets en commun. Entre parenthèses, petit code pour savoir qu'ils viennent de ta vidéo Mami Nadia est une amie. Merci pour tout ce que tu fais, hashtag je recherche. Et j'adore ce code Mami Nadia est une amie, mais les gars, les meufs, faites tout ça en fait. Si tu vas contacter une Gertrude ou un Alphonse de cette vidéo, commence ton message par Mami Nadia est une amie, ok ? Je trouve que c'est pas mal. Non mais en plus, c'est le code pour savoir justement que tu viens de cette vidéo parce que je sais pas combien de messages on reçoit quand on a juste un compte privé. Je peux pas me rendre compte puisque moi j'ai uniquement mon compte public sur lequel il y a beaucoup de monde et je reçois évidemment des centaines de messages tous les jours, notamment via mes vidéos. Mais je me dis, je sais pas si ça se trouve t'as un compte privé et malgré tout, tu peux recevoir, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de messages privés par jour de personnes que tu connais pas, je veux dire. Et si tu vois que le message commence par Mami Nadia est une amie, peut-être que du coup t'auras envie de l'ouvrir plus facilement. Donc commençons les messages comme ça. Mami Nadia est une amie et après tu te présentes, tu dis comment tu t'appelles, tu dis pourquoi le profil de cette Gertrude en particulier t'a plu. D'ailleurs je ne suis pas sûre de l'avoir précisé mais cette Gertrude s'appelle Caroline et puis voilà, après ça prend ou ça prend pas mais ça c'est à vous de voir les gars. Allez, on passe au profil suivant. On enchaîne avec Sylvette qui a 26 ans et qui habite à Clermont-Ferrand. Hello Nad, j'espère que tu vas bien. Toujours aussi bien, merci. Je t'écris peut-être un peu tard pour cette vidéo mais je tente quand même ma chance. Eh ben non, tu m'écris pas trop tard parce qu'en fait j'ai fait tellement de stories pour préciser ah, dites-moi aussi votre âge, ah, dites-moi aussi ceci, dites-moi aussi ceux-là que du coup en fait c'est parfait. Pour l'homme de mes rêves, je n'ai pas de critères physiques. Je l'imagine un petit peu brut de décoffrage au début mais avec un grand cœur et beaucoup de patience et de respect. Entre parenthèses, il lui en faudra bien pour la timide bisounours que je suis. J'aime beaucoup les Alphonse qui aiment apprendre, passionnés, un petit peu geeks entre parenthèses, histoire d'avoir les mêmes références. Je les aime curieux, déterminés et qui se remettent beaucoup en question. Entre parenthèses, comme moi-même je me pose beaucoup de questions. Voilà, sinon j'habite dans le 63 à Clermont-Ferrand. Merci pour tout ce que tu fais. Hashtag je recherche. PS, j'ai 26 ans bientôt. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser. Alors, merci pour toutes ces précisions ma Gertrude. Donc tu l'auras compris, Alphonse, toi qui regardes cette vidéo, notre Gertrude, elle habite à Clermont-Ferrand. Donc encore une fois, si tu habites trop loin, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu vois, tu fais comme tu sens. Elle aime les mecs un peu bruts de tes coffrages. En fait, j'ai l'impression que tu aimes les mecs un peu nature peinture. Vu que Sylvette, elle est un petit peu timide et bisounours, je pense qu'elle aimerait bien quelqu'un qui la secoue un peu, qui la fasse sortir de sa zone de confort, d'après ce que j'ai compris, et qui s'intéresse un petit peu aux mêmes choses, donc un peu geek, etc. Donc si tu sens que tu corresponds à ce que recherche Sylvette, je ne sais pas si c'est son vrai prénom ou si c'est le pseudo qu'elle a utilisé, eh bien n'hésite pas à la contacter, notre Sylvette. Son compte Instagram s'affiche juste là. Encore une fois, on n'accepte que les candidatures des gens qui sont bienveillants et bien intentionnés parce que c'est la base de la base et on passe au profit suivant. Ah, j'espère que vous kiffez la vidéo, moi j'adore. On enchaîne avec Clarisse qui a 18 ans, qui habite dans le 83 et apparemment c'est une grande romantique, je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que ça va. Toujours aussi bien, merci. Mon problème, c'est que l'homme de mes rêves peut être différent en fonction de qui j'ai en face de moi. Ça peut être un brin ténébreux comme un blond aux yeux bleus parce qu'ils ont tous un certain charme et comment y résister. Ah, j'adore. T'as bien raison ma Clarisse. Bien sûr, comme tout le monde, je pense, je recherche le prince charmant, entre parenthèses, je suis une grande romantique. Je recherche quelqu'un qui me fera danser quand on entend de la musique sans que j'ai besoin de demander ou même qui ramène un pain au chocolat quand on se voit le matin. Oh, t'es trop mignonne Clarisse, j'adore. Et même si dit comme ça, ça a l'air facile à trouver, c'est plus difficile qu'on ne le croit. Surtout chez les jeunes d'aujourd'hui. Entre parenthèses, j'ai 18 ans, hashtag je recherche. Je sais pas ce que font mes voisins mais alors c'est la teuf chez eux. Alors, ma Clarisse, je suis assez d'accord avec toi parce que moi aussi, je suis comme toi, grande romantique, j'aime beaucoup qu'on me fasse danser sans que j'ai besoin de demander. Puis alors, les pas au choc le matin, perso, je suis plus croissant mais on est d'accord, on adore. Et oui, c'est très difficile à trouver parce qu'au début de la relation, il y a du monde pour aller chercher les petits croissants en mode « Ah, regarde, je suis parfait. » Mais une fois passé les trois premiers mois, il n'y a plus personne. En tout cas, si t'habites pas loin du 83, si tu as dans les alentours des 18 ans, j'essaie de faire un petit peu tous les âges et surtout que tu es romantique, que tu es prêt à lui ramener son petit pain au chocolat le matin, que tu fais partie de ces gens qui naturellement vont emmener leur meuf danser, eh ben vas-y Alphonse, contacte Clarisse parce que potentiellement, elle est faite pour toi et en plus, elle s'en fout du physique et ça, c'est ce que je préfère. Parce que les critères physiques, bien entendu, je peux les comprendre mais je préfère les bannir de ce genre de vidéos parce que toutes les applications de rencontres sont déjà tellement basées sur le physique et c'est normal, hein. On se choisit sur photos, etc. Mais pourquoi on se choisirait pas un petit peu pour ce qu'il y a au fond de nous ? C'est intéressant. Si tu as envie de contacter Clarisse, voici son compte Instagram. Je blablate un petit peu pour te laisser 3-4 secondes pour lire le compte Instagram de Clarisse parce que, l'air de rien, je ne pense à le dire qu'à la fin donc forcément, ça s'efface. Et on passe au profil suivant. Bon, pour l'instant, j'ai eu une seule candidature de mec qui recherche un mec mais c'était tellement basé sur le physique que je ne l'ai pas prise donc on enchaîne avec une autre Gertrude qui, je crois, s'appelle Candy. En tout cas, c'est le prénom qu'elle propose sur Instagram. Elle a 17 ans, elle habite dans les Hauts-de-France. Je te lis, c'est qu'elle recherche. Coucou Nade ! J'ai 17 ans et j'habite dans les Hauts-de-France. Le garçon que je recherche aurait au maximum 2 ans de plus que moi. Donc, t'as compris, si t'as plus de 19 ans, ça sert à rien. J'aimerais bien qu'il ait des cheveux longs sinon il serait intelligent mais dans le sens où il s'intéresserait à tout sans jugement. Donc, je pense que ce que tu voulais dire c'est ouvert d'esprit. Avec de la culture, il serait un petit peu artiste dans l'âme. Il serait avenant et joyeux surtout. C'est pas très précis mais voilà, j'adore tes vidéos elle m'aide comme beaucoup de gens j'en suis sûre. Belle journée à toi. Hashtag, je recherche. Le compte Instagram de Kandi s'affiche juste ici si tu veux la contacter. Bon alors pour le coup, l'homme de tes rêves, ma Kandi j'ai l'impression que toi t'es très ouverte d'esprit. À part les cheveux longs ça a l'air important pour toi pourquoi pas ? Tout ce que tu recherches finalement c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit avec qui tu pourrais discuter tranquillement. Je pense que ça va pas être trop compliqué à trouver. Donc Alphonse, toi qui regardes cette vidéo si tu sens que tu es ouvert d'esprit que tu as 19 ans maximum et que tu as envie de construire une relation avec quelqu'un qui aime discuter de choses dans l'ouverture d'esprit n'hésite pas à la contacter. On passe au profil suivant. On enchaîne avec Magali qui a 25 ans et pour le coup elle sait vraiment ce qu'elle recherche. Je peux pas te dire où elle est géographiquement parlant parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu à l'étranger en ce moment. Je te lis ce qu'elle me raconte. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Mais toujours aussi bien, merci. Pour répondre à ta question, l'homme de mes rêves c'est un homme sur lequel je peux compter. C'est un homme qui me fait rire qui me soutient quand il y en a besoin. C'est un homme qui est fier d'être à mes côtés fier de notre relation. C'est un homme qui a confiance en lui en ses idées et en ses projets. C'est un homme qui sait être fort et être sensible. Il sait garder la tête froide et me ramener sur terre tout en ayant des projets et des idées qui partent souvent trop loin. Bref, quelqu'un d'un peu foufou j'ai l'impression. Mais qui sait avoir les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui aime et veut voyager. Quelqu'un qui me suivrait à l'autre bout du monde sur un coup de tête et qui en même temps veut un chien et une grande maison dans le fin fond de la campagne française. L'homme de mes rêves n'a pas de physique définie. Pour sûr, il n'a pas trop ou pas d'abdos parce que ce n'est pas confortable avant le... J'adore ! Il est plus grand que moi. Je fais moins d'un mètre soixante. Ce n'est donc pas très compliqué. Et je n'ai plus de place alors je m'arrête là. Hashtag je recherche. Si tu utilises mon pavé, tu peux utiliser mon Insta qui s'affiche juste là. Tu peux aussi utiliser mon vrai nom Magali. J'ai 25 ans et je suis actuellement perdue sur une île au milieu de la mer d'Irlande. Merci pour tes vidéos. Bonne journée et bisous à Booba. Écoute, il fait sa petite sieste. Bisous à Booba. Bah Magali, merci beaucoup pour cette avis de recherche. J'aime beaucoup ce que tu nous racontes parce que je sens que pour toi ce qui est important et peut-être que c'est par rapport à ce que tu as vécu, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a les pieds sur terre évidemment, qui partage ton petit grain de folie certes, mais surtout qui assume votre relation, qui part du principe que oui, je suis en couple avec Magali, je suis heureux avec elle et j'encense notre relation. Et je trouve qu'effectivement c'est vraiment très important. C'est simplement la preuve que tu as besoin d'une relation stable dans laquelle tu vas avoir une réelle sécurité affective. Parce que c'est vrai que se retrouver avec quelqu'un qui de toute évidence assume sa relation, en parle librement et ne cherche pas à dire ouais, non mais je suis en couple mais enfin vas-y on n'en parle pas et tout, bah tout à coup on se sent vachement mieux dans ce genre de relation où les deux personnes vont assumer pleinement leur relation, ne vont pas hésiter à dire qu'ils sont ensemble plutôt que dans une relation où il y en a un des deux qui va dire un truc du style non mais vas-y, enfin ouais, mais on est grand couple mais on n'est pas en couple tu vois, enfin on est exclusif mais on n'est quand même pas en couple tu vois le genre de truc alors que toi tu sais que t'as envie d'être en couple mais t'es face à quelqu'un qui soit a peur de l'engagement soit se fout de ta gueule et du coup te fait miroiter des trucs qui n'arriveront jamais donc voilà, si t'as peur de l'engagement ne contacte pas Magali parce que de toute évidence c'est pas ce qu'elle recherche mais encore une fois elle le dit elle-même actuellement elle est paumée sur une île perdue au milieu de la mer d'Irlande donc potentiellement ça peut être l'occasion d'un bon voyage si ça match entre vous mais voilà si t'es pas très voyage si t'as pas ce petit grain de folie qui fait que allez vas-y du jour au lendemain on se casse au bout du monde potentiellement tu n'es pas la bonne personne pour Magali à voir on en arrive au dernier avis de recherche je ne connais pas le prénom de cette Gertrude et je ne connais pas non plus son âge malgré tout dans son Instagram il y a le numéro 8309 donc je me dis est-ce qu'elle habite dans le 83 est-ce qu'elle est née en 83 ça voudrait pas dire la même chose mais vu sa photo de profil c'est sûr elle a au moins entre 20 et 25 ans si c'est pas le cas c'est que vraiment je suis nulle en photo de profil bon je te lis sans n'y ça et puis en plus vu ce qu'elle raconte ça témoigne d'une certaine maturité moi je dirais qu'elle a à peu près 25 ans au moins Elonade pour ma part je recherche un homme bien dans ses baskets j'aimerais qu'il ne soit ni introverti ni trop matuvu juste un bon équilibre et malheureusement j'ai l'impression que c'est extrêmement dur à trouver souvent les hommes que je rencontre sont introvertis et je n'aime pas avoir la sensation que c'est moi qui mène si ça peut aiguiller sur mon profil d'homme j'aime les hommes qui ont les valeurs qui me sont chères à savoir le respect la tolérance la bienveillance là dessus je te rejoins complètement je suis sensible au charme et à ce que dégage la personne même si le physique reste important j'aime plutôt les hommes un peu plus grands que moi genre 1m70 mais pas beaucoup plus plutôt bras aux yeux marrons ou bleu vert pourquoi pas après je ne veux pas trop entrer dans des critères physiques pour ne pas fermer la porte à d'autres garçons qui pourraient quand même me plaire c'est ça en lisant ton message j'étais en train de me dire mais non 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 j'ai dit que je faisais pas trop de critères physiques et t'as raison de le préciser ma Gertrude parce que imagine juste l'homme de ta vie il est en train de regarder cette vidéo et il se dit ah bah merde je suis blonde bah du coup je la contacte pas ce serait quand même vraiment con non donc oublions un peu les critères physiques autrement j'aime les garçons attentionnés qui aiment surprendre qui ont de l'humour et la joie de vivre j'aime les hommes qui aiment le sport et la nature voilà j'espère que ma recherche pourra aboutir sur une belle rencontre je te remercie pour tes vidéos et de m'avoir lu mon département est à Haute-Garonne et tu peux voir mon compte Insta qui s'applique juste ici hashtag je recherche et bien ma Gertrude merci pour cet avis de recherche alors encore une fois on va essayer d'oublier un petit peu les critères physiques parce que c'est pas parce qu'un mec va être brun, blond ou roux qui va plus te plaire ce qui va vraiment compter c'est ce que tu vas ressentir en le voyant c'est si tu le trouves beau si tu le trouves attirant ou pas et vraiment ok peut-être que d'une manière générale t'as tendance à trouver que les mecs bruns sont plus beaux mais ça t'empêchera pas de trouver un blond ou un roux aussi beau donc vraiment les critères physiques du genre ah bah je voudrais que j'ai les yeux de telle couleur oublions le de la même façon que la taille alors voilà je voudrais qu'il fasse quand même 1m70 mais pas plus mais pas moins on s'en fout on s'en fout ok oublions ces critères là en tout cas si tu as ces fameuses valeurs en commun avec notre Gertrude qui sont le respect la bienveillance la tolérance si tu as la joie de vivre en toi et si les Hauts-de-Garonne n'ont pas l'air d'être à l'autre bout du monde pour toi n'hésite pas à contacter Gertrude et peut-être qui sait que ce sera le début d'une belle et grande histoire d'amour n'oublie pas on commence par Mamie Nadia est une amie je viens de shooter ma light n'importe quoi voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo avis de recherche j'espère que ça t'a plu j'espère que t'as passé un bon moment j'espère que tu as trouvé peut-être une femme qui pourrait te correspondre je suis vraiment désolée de ne pas avoir mis d'Alphonse qui recherche un autre Alphonse j'aurais adoré mais encore une fois la seule participation de la part d'un homme c'était quelque chose qui était trop basé sur le physique donc les mecs si jamais il y a un prochain épisode côté je recherche un mec n'hésitez pas à vous manifester un petit peu plus parce que c'est vrai que bon bah là c'était vraiment très hétéro on espère être un petit peu plus polyvalent dans les prochains épisodes si prochain épisode il y a évidemment ça dépendra de vos retours donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéos ou pas à me mettre un petit pouce bleu au passage tu peux t'abonner à cette chaîne Youtube si t'en as envie ça me fera vraiment plaisir tu peux cliquer sur la cloche même si tu aimes les notifications en tout cas c'est facile je sors une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h pour pouvoir participer aux prochaines vidéos tu l'auras compris c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je prépare une vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé donc je t'attends dès à présent sur Instagram et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé de tes histoires d'amour, de coeur, d'amitié de confiance en toi ou que sais-je et que ça reste privé donc que ça ne passe pas en vidéo figure-toi que c'est possible j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi tu peux prendre un créneau de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise en tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas que t'as peur ou quoi que ce soit surtout tu n'hésites pas je ne mords pas je suis toujours très gentille tolérante et bienveillante et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc tu n'hésites pas utilefutile.fr le lien est dans la barre de description je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée ce sont les abonnés de Diamant tu le sais depuis le temps ils sont là pour me soutenir c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux n'hésite pas et moi pour les remercier de tout ce soutien je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris tout le monde est très gentil très accueillant très bienveillant donc pareil si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas que t'as peur ou quoi que ce soit tu arrêtes tout de suite et tu n'hésites pas le lien est dans la barre de description de toute façon tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo je te fais des très très gros bisous ciao